Musique Rencontre Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Musique Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 6 octobre 2016. Alors je vous propose une émission bien originale aujourd'hui, assez décalée par rapport à la plupart des numéros de rencontres. Les femmes marocaines, une liberté surveillée ? C'est en effet le titre que j'ai choisi pour parler d'un roman à la fois drôle et émouvant, ulcère, publié aux éditions Edi Livre. Et j'ai le plaisir de recevoir son auteur, Lamia Haït Elhaj. Bonjour. Bonjour. Alors Lamia Haït Elhaj, vous êtes une jeune franco-marocaine, née à Marrakech en 1978. Vous avez travaillé comme journaliste dans la presse francophone à Casablanca, mais vous avez fini par quitter le Maroc pour vous installer en France en 2003. Votre livre, qui est certainement autobiographique en partie, raconte la vie difficile d'une jeune femme, Nadia, dont le mode de vie est écartelé entre la modernité occidentale et les traditions du pays. Sous la pression familiale, elle accepte de se marier et passer la trentaine, et son mariage sera un échec douloureux. Mais surtout, à travers son histoire, c'est un portrait très critique que vous portez sur la société marocaine et sur le sort réservé aux femmes. Et cela, avec un style plein d'humour et parfois très cru. Alors Lamia Haït Elhaj, je comprends que vous gardiez une part de mystère sur votre vie. Juste deux questions pour commencer. Quel est le pourcentage d'autobiographie dans ce premier roman ? J'ai eu l'impression, par exemple, que l'évocation du père de l'héroïne, un des seuls hommes épargnés par la critique, était personnelle. Et aussi, pourquoi ce titre curieux ulcère ? Tout d'abord, bonjour et merci de m'avoir invitée. Il est, à mon sens, naturel que, quelle que soit l'histoire, elle soit romancée. Donc, quelle que soit l'histoire, elle soit imprégnée du vécu de l'auteur, de ses influences et de la vision qu'il a de la vie. Dans le cas d'Ulcère, la part autobiographique, elle peut avoisiner, on va dire, si on peut la quantifier, à 40%. Donc, j'ai bien vécu et travaillé à Casablanca, mais je viens d'une famille moins traditionnaliste. Et heureusement pour moi, je n'ai pas subi tous les griefs vécus par Nadia. Donc, certains personnages, comme Rachid, le collègue de travail, existent bien. Mais la plupart des personnages sont soit détournés, soit purement fictifs. Et pourquoi le titre ulcère, alors ? Alors, le titre ulcère, donc j'ai voulu décrire naturellement une réalité qui est très dure pour les femmes. Donc, elles y sont plongées au quotidien. Donc, ça ne décrit pas uniquement les maux d'estomac dont souffre notre héroïne. Mais il évoque surtout le sentiment d'aigreur et d'étouffement qu'on peut ressentir à subir une vie contraignante. Très bien. Alors, Lamia, les deux premiers chapitres qui ouvrent votre livre sont... font rentrer, en fait, dans l'intimité d'une famille marocaine, vivant dans un riad. C'est une grande maison ombragée, donnant sur une ruelle de la Médina, donc à De Fès. Et c'est le décor d'une influence heureuse. Il y a le personnage d'Adha Rahman, la domestique noire, qui fait partie des meubles. Oui. Bon, mais il y a tout de suite trois choses qui font tâche. Il y a un frère gâté pourri, qui en passe tout. Il y a la mésalliance reprochée par sa famille à un père malheureux, donc d'origine noble, les Idricides. Et puis, il y a l'envahissement dans le grand salon marocain, dont on change d'ailleurs régulièrement le mobilier, de tantes tout à fait stupides, dont une veut caser Nadia avec son fils débile. Comment fuir ce genre de vie programmée ? Est-ce que c'est en faisant des études, par exemple, pour une femme ? Oui, c'est une alternative. Donc, la seule alternative, d'ailleurs, pour les filles issues de milieux pauvres, voire des classes moyennes. Les études peuvent être un sérieux rempart à une vie, comme vous dites, programmée. Mais ça n'est pas une garantie, forcément. Les femmes peuvent difficilement échapper à leurs conditions, à un avenir tout tracé, avec le but ultime, quand même, c'est de se marier et de fonder une famille, quel qu'en soit le prix. Alors, justement, on va arriver au mariage, au chapitre 3. Votre héroïne, Nadia, est en grande tenue de cérémonie. Et alors, elle assiste comme étrangère à son prof mariage. Elle observe son époux. Alors là, il lui semble moins beau qu'elle ne le pensait. Qu'elle ne le pensait, oui. Qu'elle ne le pensait. Notamment en voyant des jeunes femmes encore sans mari, elles sont tout à fait accablantes. Je cite des extraits. Les mariages sont des marchés aux bestiaux où se confrontent l'offre et la demande. Je me suis marié pour qu'on me foute la paix. Un homme, ça ne se critique pas du moment qu'il a de quoi entretenir un foyer. Alors, on a envie de vous demander, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des mariages heureux au Maroc ? J'espère que oui, sauf que les couples heureux doivent bien se cacher. En tout cas, je n'en ai pas connu beaucoup dans mon entourage. Donc, les échos qui me viennent encore du Maroc ne sont pas très rassurants dans la mesure où il y a une augmentation de divorces, de femmes battues, de situations conflictuelles. Donc, je ne pense pas dépeindre un tableau trop noir ou caricatural dans mon roman. Je pense réellement que l'équilibre du couple est dur à trouver dans une société conservatrice, traditionnaliste, etc. Les hommes sont confortés dans leur prétendue supériorité sur les femmes et entendent l'exercer. Et les femmes, aujourd'hui, de plus en plus aspirent à une certaine liberté et légitimité dans le couple. Donc, si on ajoute à tout ça le poids des problèmes économiques, l'intrusion des familles dans l'intimité du couple, tout ça donne quelque part des situations explosives. Donc, à mon sens, il faut beaucoup d'amour et beaucoup d'intelligence. Et de patience. Et de patience pour réussir justement un mariage dans ces conditions. – Alors, vous venez de parler des hommes et on trouve dans ce premier roman des portraits plus ou moins détaillés des personnages masculins. Il y a Salah, l'époux, c'est un arriviste frustre. Il va rapidement rendre leur union impossible. Il y a Rachid. Vous avez dit qu'il existait. – Ah oui, oui, tout à fait, je confirme. Il n'y a que le nom, le prénom qui a changé. – Le prénom a changé, mais vous l'avez rencontré. – Alors, lui, c'est un collègue de bureau, obsédé sexuel, qui reluque toutes les femmes qui passent. Mais alors, on a envie de vous dire deux choses. D'abord, est-ce que ce n'est pas de la caricature ? Et est-ce que, finalement, il n'y a pas, d'un côté, aussi des hommes très bien à Casablanca, mais aussi des personnages machos, très courants aussi en France, de toutes origines, finalement ? – Oui, donc je comprends parfaitement que ça peut, effectivement, sembler caricatural, mais ça ne l'est pas, puisque Rachid a réellement existé. Des maris, bouffies d'orgueil, fourbes et rustres, il y en a également pléthore au Maroc et dans le monde arabe, malheureusement, comme on témoigne la violence physique et psychologique faite aux femmes dans nos contrées. Donc, le pourcentage des femmes mariées victimes des violences conjugales atteint les 55%, selon une étude récente au Maroc. Donc, je suis consciente que les hommes n'ont pas le meilleur rôle dans le roman, mais je l'ai fait de manière explicite pour dénoncer une réalité. Il y a aussi des hommes très bien, à Casablanca ou ailleurs, comme en témoigne le personnage du père, donc Hesh Hamza, qui, lui, m'a été inspiré par mon propre grand-père. Voilà, tout à fait. Donc, le patron également, M. Baroudi, qui a propulsé Nadia vers un poste de... Oui, on en parlera tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Et donc, en France, j'ai bien croisé quelques, on va dire, personnages machos, mais ils appartiennent à l'ancienne génération. Donc, voilà, c'est un petit peu la différence. Ce qui vous attriste, finalement, c'est de vous dire que, bon, le macho traditionnel, ça correspond un petit peu à ce qui existait. Les droits des femmes sont quelque chose de récent aussi. Oui, tout à fait. Il faut voir que le droit au divorce, par exemple, ce n'est pas tellement ancien. Le droit de travailler sans l'autorisation de son époux, ça paraît monstrueux, mais ça n'existait pas pendant des décennies. Donc, les femmes françaises ont énormément évolué. Mais, il faut quand même dire, les femmes marocaines se battent, puisqu'elles dénoncent, en tout cas, cette situation. Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a des battantes et, heureusement, de plus en plus. Très bien. Alors, il y a deux personnages féminins qui vont rapidement rentrer dans votre roman. Oui. Il y a Yasmine, c'est une mère célibataire qui devient une mangeuse d'hommes, après un mariage raté. Et Amal, une beurrette qui est revenue vivre au pays et qui est très malheureuse. Est-ce que vous avez choisi ces personnages juste pour votre récit ? Ou, en quelque sorte, pour aider un petit peu l'héroïne à fuir sa condition ? Tout d'abord, j'ai toujours été fascinée par les personnages hauts en couleur, notamment par les femmes rebelles sur les bords au tempérament de feu. Soit on les admire, soit elles nous agacent. Mais, en tout cas, elles ne nous laissent pas indifférents. J'ai simplement imaginé ces deux personnages selon ces critères, mes critères de prédilection. Donc, ce genre de femme n'est pas Légion au Maroc, mais elles existent bel et bien, puisque j'en connais personnellement. Et elles se font entendre de plus en plus. Donc, c'est des Marocaines à l'image de Yasmine, l'amie, forte déterminée, militante, menant la vie qu'elles ont choisie et décidée. Souvent, malheureusement, après un passé douloureux. Amal, en revanche, la beurrette incisive est le pur produit de mon imagination. Mais elle pourrait très bien exister. Des immigrés rentrant au pays avec baluchons et enfants nés en France, ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu. Voilà, tout à fait. Donc, c'est des enfants, des enfants. Ce courant existe, c'est-à-dire que des jeunes qui sont finalement d'origine marocaine, mais qui ont vécu en France et qui ne sont plus tout à fait marocains et qui reviennent au pays, ça existe aussi ? Absolument. C'est fréquent. Absolument, c'est fréquent. Sauf qu'on leur rappelle que leur pays, c'est le Maroc. Sauf qu'ils connaissent le Maroc dans le cadre des vacances. Et là, c'est une autre chose. Ils trouvent autre chose, tout à fait. Ils trouvent autre chose. Donc, j'ai choisi ces deux personnages pour donner une vie au récit, mais aussi pour sortir l'héroïne de sa léthargie et d'un destin tragique. Absolument. Alors, une chose qui m'a frappée, c'est qu'on les voit à plusieurs reprises, ces jeunes femmes, sortir ensemble, boire des whisky dans des bars de Casablanca. Alors, on a des échos de retour à la religion, on traque les gens qui ne respectent pas le Ramadan, etc. Ça existe, ça, des femmes qui boivent des whisky comme ça ? Absolument. Bon, je n'ai pas parlé de whisky, c'était plutôt des mojitos. Mais effectivement, c'est toute la contradiction du Maroc. Donc, il y a une montée du radicalisme religieux, mais il y a tout autant d'ouvertures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes dans les grandes villes, que ce soit Casablanca, Rabat, Marrakech, elles font front justement à l'adversité de la société puisqu'elles sont célibataires et elles sortent justement pour oublier leurs conditions. Très bien. Alors, on va parler d'une des héroïnes, Amal, parce qu'avec elle, le roman va nous faire revivre un épisode dramatique de l'histoire récente marocaine, les attentats de Casablanca du 16 mai 2003, qui ont fait 41 morts. Et vous imaginez que le frère d'Amal, Mourad, fait partie des terroristes, et cela après avoir subi un lavage de cerveau dans sa cité en France, puisque c'est un Français qui fait du terrorisme au Maroc. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur les jeunes radicalisés chez nous ? Et est-ce que vraiment, comme vous l'écrivez, page 99, ils tuent des innocents pour exister ? Alors, donc là, c'est une situation complètement différente. Ce que j'ai décrit dans le livre, c'est justement les attentats, et précisément les attentats de 2003. Il s'agissait de jeunes désœuvrés, miséreux, invisibles, qui sortent tous d'un bidon-bille, du nom d'Abdelmoumen. Donc, ils ont été récupérés par une branche d'Al-Qaïda, qui les a aidés financièrement, qui les a donné une existence que la société leur a refusée. Donc, la situation est différente. Le regard que je porte aujourd'hui sur les jeunes radicalisés en France, c'est un regard différent, puisque la situation est différente. Donc, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis 2003 à 2016. Voilà, donc l'image du terrorisme aujourd'hui a complètement changé, dans la mesure où ces jeunes sont, pour la plupart, intégrés. C'est des jeunes français d'origine musulmane, ou en tout cas de culture musulmane, mais pas forcément pratiquants. Et ils peuvent venir de tous les milieux sociaux. Absolument. Aujourd'hui, le Maroc semble épargné par cette violence. Est-ce que vous pensez que ça va durer ? Je pense qu'aucun pays aujourd'hui ne peut prétendre à être épargné. Donc, on est tous assis quelque part sur une poudrière, malheureusement. La force du Maroc est en service de renseignement, parce qu'il démantèle tous les jours de nombreuses cellules terroristes. Espérons que ça va continuer. Je l'espère aussi. Alors, votre héroïne, donc Nadia, a fait des études supérieures. Vous imaginez qu'elle est diplômée d'HEC. Elle va obtenir une promotion méritée à force de travail. Et c'est là que son couple va exploser en plein vol. Parce que non seulement le mari Salah ne viendra pas à la fête donnée à son mari, à son bureau, mais à son retour à la maison, il va l'accuser d'avoir bénéficié d'une promotion canapé. Ce qui est ignoble. Il va l'engueuler. Il va l'accuser. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Oui, tout à fait. Il ne va pas te faire consacrer ta vie. Aucune réussite professionnelle n'est possible pour une femme au Maroc. Il n'y a pas des femmes qui finissent PDG, directeur ? Ça n'existe pas ? Si, si, heureusement qu'il y en a quand même des chefs d'entreprise, des journalistes, des médecins, des universitaires. Heureusement pour le Maroc. Mais quand on regarde de plus près, ce sont des femmes qui sont originaires de familles plutôt aisées. Aisées. Voilà. Donc c'est une élite, il faut dire les choses. Le chemin est plus difficile pour les battantes issues de classes pauvres aux classes moyennes. Donc elles sont toujours reléguées au second rôle, quel que soit le milieu professionnel. Et très peu de Marocains acceptent de vivre dans l'ombre d'une femme, même s'ils profitent directement du confort matériel que cela leur procure. Donc les femmes actives qui réussissent font le choix définitif de leur carrière en renonçant à fonder une famille. Ou alors elles assument une double vie de femmes actives, femmes au foyer, pour jouer le jeu de la société et sauver les apparences. Très bien. Alors, la fin de son couple, dans ce roman, va être une horreur. Des coups, des menaces, des coups de téléphone. Oui, ce n'est pas très gai, effectivement. Ce n'est pas très gai. Mais alors le pire, c'est quand votre héroïne demande le divorce. À ce moment-là, l'avocate lui dit qu'il faut qu'elle paye une rançon, le hol, pour acheter sa liberté. Et vous écrivez, page 131, quelque chose de très dur. Pourquoi sommes-nous maltraités, rabaissés, exploités, humiliés et pourtant si résignés ? Sous-entendu, les femmes dans les pays musulmans en général. Et vous donnez une explication psychologique. Est-ce que vous pourriez l'exposer en deux minutes à nos auditeurs, cette explication ? Elles sont résignées parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc, c'est surtout ça, la difficulté. Les rapports hommes-femmes au Maroc sont régis par des dictats sociaux. Les femmes sont sommées de trouver un mari sans renoncer à leur virginité. Et les hommes tentent d'en profiter sans tomber dans le piège du mariage. Donc, vous imaginez bien que les rapports hommes-femmes ne sont pas très apaisés. Les femmes sont dans leur majorité, justement, tout à fait résignées. Celles qui choisissent de nager à contre-courant finissent seules et marginalisées. J'explique aussi que le seul fait que les mères élèvent leur fils en mâle dominant ne suffit pas à expliquer cet acharnement contre les femmes. La peur, en revanche, peut l'expliquer. C'est-à-dire la peur de la sexualité féminine qui est ignorée par les hommes dans la plupart des cas. La femme est à la fois l'objet du désir et de la crainte. C'est-à-dire qu'elle peut tromper l'homme, elle peut le quitter, etc. Alors, l'homme prend les devants et justement se prémunit contre une éventuelle souffrance en la rabaissant et en la maltraitant. C'est très, très important ce passage de votre livre parce que c'est un des traumatismes fondamentaux dans ces sociétés, finalement. Ce traumatisme lié à la peur qu'on retrouve dans beaucoup de pays. Alors, la mérite rage, on arrive à la fin de notre émission. Il nous reste à peu près trois minutes. Bon, il y a un autre personnage qui parcourt votre roman. C'est celui du premier amour de votre héroïne qu'elle a connu pendant ses études en France. C'est un non-musulman. Elle rêve de le retrouver au dernier chapitre. On peut dire que ça ne s'était pas non plus tellement bien passé. Parce qu'elle a connu pendant ses études, mais ensuite, ils ont rompu. Donc, ce n'est pas non plus l'idéal de dire, ah, si ça n'avait pas été un musulman. C'est ce qu'elle dit à la fin, oui, tout à fait. Voilà, ce n'est pas non plus ça. Mais il y a quand même quelque chose de dur dans cette fin, parce qu'on a l'impression, puisqu'elle s'en va à la fin, qu'elle quitte le pays, que pour une jeune Marocaine diplômée et de valeur, la seule solution, c'est le départ. Et alors, son amie Yasmine aussi, elle connaît un homme âgé, elle est très heureuse. Et puis finalement, ça n'aboutit pas. Donc, elle se dit, bon, moi, je vais partir. Je vais aller au Canada. C'est les grandes destinations, d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Pour les Marocains, c'est le Canada, la France. Voilà, c'est quand même très dur, parce que ça voudrait dire, il n'y a d'issue que pour quitter le pays. Mais c'est affreux. Je le conçois. Je le conçois. C'est d'ailleurs triste. Mais tout dépend de ce que l'on veut. Le Maroc contemporain, malgré quelques avancées sociales, n'est pas prêt à une libération inconditionnelle des femmes. Et toutes ne sont d'ailleurs pas préparées à cela. Donc, il y a deux solutions. Soit rester livrée bataille. Et se battre, oui. Voilà, tout à fait. Pour celles qui sont en quête de liberté ou partir en quête d'une nouvelle vie. Donc, j'ai choisi une fin ouverte, car bien que Nadia s'en va pour se reconstruire, rien n'affirme qu'elle part de manière définitive. C'est d'ailleurs ce qu'elle dit, qu'elle a décidé de chercher son bonheur là où il se trouve, au Maroc ou ailleurs, avec Raphaël ou sans lui. J'ai aussi parlé de l'immigration comme un déracinement. C'est un choix très difficile de se réadapter à une autre société, etc. Donc, c'est en soi un sacrifice, encore un, pour les femmes. Encore un. Eh bien, merci Lamia Haïtelhaj. Merci à vous. Alors, je rappelle le nom de votre roman. Donc, de Lamia Haïtelhaj Ulcer, qui est un roman qui est publié aux éditions Edi Livre, puisque vous entendrez normalement cette émission le 9 octobre, que nous sommes entre Rochachana et Kipour, à nouveau, tous mes voeux aux éditeurs de la communauté. Shana Tova, une année douce. Et, amis auditeurs, eh bien, je vous retrouverai, comme d'habitude, dans 15 jours. Merci de votre fidélité. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos, consacrée à la connaissance du monde musulman. Sous-titrage ST' 501